Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 12 septembre pour toute la semaine à partir de ce lundi 12 septembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Déjà on vient de passer une tension pleine lune, donc ça va mieux tout de suite, normalement ça va mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le gros morceau incarné par l'astre solaire, vous allez voir. Le destin est un petit peu injuste, c'est un reflet de la vie, il y a ceux qui sont favorisés et puis d'autres qui sont un peu en stand-by. On va regarder tout ça ensemble. Commençons par l'astre solaire. L'astre solaire, il démarre la semaine à 20 degrés de la Vierge. Donc il quitte le deuxième, il rentre dans le troisième décan de la Vierge. Et dans ce signe de terre, pratique, bon anniversaire, mes vierges, troisième décan dont je fais partie. Bon anniversaire, moi c'est le 22 septembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a cette condition solaire qui me protège cinq d'entre nous, qui nous apporte positif, énergie, vitalité, lucidité, ouverture du champ de conscience et confiance en soi. C'est l'essentiel du contenu de l'astre solaire. Pour qui ? Pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes taureaux, mais également pour mes cancers et mes scorpions. Pour vous cinq, l'astre solaire est au maximum de ce qu'il peut apporter en bonne disposition pour se faire confiance, pour avoir une visibilité globale des situations qui permettent de faire concentrer, intervenir les meilleures dispositions dont on est capable. Ça c'est le gros morceau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a également, vu qu'on est dans le signe de la Vierge et dans les signes de terre, on va commencer par les signes de terre. Alors, je vais changer un peu de formule, je vais essayer de vous faire un truc un peu différent. Le soleil donnant le ton, ensuite on va décliner sur les quatre éléments. Donc, il y a également, dans le signe de la Vierge, une autre planète qui passe actuellement, qui veut du bien au même en fait. On est dans les signes de terre et un peu les signes d'eau en ce moment. Ce soleil qui est en signe de la Vierge, on l'a vu, et Vénus qui est aussi dans le signe de la Vierge. Pareil, elle est un peu en arrière du soleil, un petit peu. Le soleil est à 20 degrés, donc il amorce le troisième des camps. Et Vénus démarre la semaine à 10 degrés, donc amorce le deuxième des camps, donc un peu derrière. Bref, Vénus l'amour, Vénus le charme, Vénus le savoir-faire relationnel et humain, le besoin d'affection, le besoin de rapprochement. Vénus. Vénus veut du bien, mais au même en fait, parce que c'est dans le même signe. Donc, excellent sur le plan charme, douceur, gentillesse, besoin d'attention, de délicatesse, d'entente, de tactile aussi, parce que c'est un signe de terre. Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes scorpions. Donc, si vous êtes plus câlin, si vous envoyez les signaux qui invitent à ce que l'on ait une approche plus ronde, plus douce, plus affectueuse, plus tactile, plus apaisée, c'est normal. Profitez-en, la période est extrêmement bonne pour ça. Dans le ciel, en tout cas, les influx qui nous arrivent sont bons. Ça, c'est pour mes signes de terre, et on l'a vu, pour mes deux signes d'eau, incarnés par ceux qui sont dans des signes dits amis. Le cancer et le scorpion, 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, ce sont des ongles qui sont amis avec la vierge naturellement, intuitivement. Et puis, il y a un autre signe d'eau dont je n'ai pas parlé, je vais y venir, ce sont mes poissons. Mes poissons, vous l'avez bien compris, lorsque les planètes sont en face dans le signe de la vierge, comme c'est le cas en ce moment, elles sont en opposition avec vous. Il y a des planètes qui, en opposition, peuvent être compliquées et d'autres moins. Pourquoi ? Parce que la couleur, la teneur des planètes en question est plus ou moins constructive ou anxiogène, c'est très variable. Lorsque c'est Saturne ou Pluton, ce n'est pas un cadeau, en revanche, quand c'est Vénus, quand c'est le soleil, qu'est-ce qu'on va craindre, les petits poissons, cette semaine ? On va craindre une hypersensibilité, excès de Vénus, hypersensibilité, excès de gourmandise, de demande affective, de besoin d'être rassuré plus fortement. Et puis l'opposition du soleil, on prend les choses plus à cœur, on a parfois un peu de mal à se concentrer, à faire émerger ce qui est l'objectif prioritaire, parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, on peut un peu se disperser, ce n'est pas bien grave, ce ne sont pas des planètes en soi qui sont abîmantes, tout simplement. Donc mes petits poissons, bientôt j'aurai plein de choses pour vous, mais on n'y est pas encore. Voilà, ça c'était pour mes signes d'air et pour mes signes d'eau. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des planètes maintenant en signe d'air et en signe de feu. Qu'est-ce que ça donne ? Concernant mes planètes, attendez, avant de terminer, je vais terminer pour mes signes de terre et mes signes d'eau, parce qu'il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a également dans le ciel, toujours Uranus. Uranus, créativité, nouveauté, originalité, énergie, qui est dans le signe du taureau, 19 degrés du signe, donc apporte cette petite étincelle de stimulation, de nouveauté, qui permet de modifier l'angle de vue, de changer le prisme des perspectives, des situations. Ça c'est le boulot d'Uranus. Créer la petite étincelle qui fait qu'on modifie le champ de conscience, on modifie l'approche, on modifie la visibilité qu'on a sur les situations, et dès qu'on modifie l'angle, d'autres solutions apparaissent. Dès qu'on change de point de vue, tac, on voit plus loin. Je ne vais pas vous refaire le mythe de la caverne de Platon, mais dès qu'on sort pour voir plus loin ce qui se passe, on a un éclairage, on a des informations supplémentaires. Voilà ce qu'invite à faire Uranus, et Uranus veut beaucoup de bien à qui ? À mes taureaux. Il est sur votre tête, donc il est même presque un peu trop puissant pour changer. Il crée de l'impatience parfois. Il veut du bien à mes vierges, il veut du bien à mes capricornes, il veut du bien à mes cancers, et il veut du bien à mes poissons. Le jeu des sexiles et des 60 degrés. Voilà pour mes signes de terre et mes signes d'eau. Et puis il y a Pluton, il est toujours là, on le sait, jusqu'au 23 mars 2023, dans le signe du capricorne. Donc, mes capricornes, il y a des choses qui sont en train de se terminer en ce moment pour vous. Vous avez dû cliner ce qui vous freinait depuis un bout de temps, depuis 2008, en fait, il est là, donc ce n'est pas nouveau. Et il commence à avoir sa dernière influence. Après la destruction, c'est la reconstruction. Donc tout ce qui amorce comme projet de nouveau en ce moment, c'est extrêmement intéressant. Et dans tous les cas, c'est très porteur et positif. Pluton, les mécanismes de fond qui nous animent, pour mes vierges, mes capricornes, donc globalement, mes taureaux, mes poissons, encore une pour vous, mes poissons. Et puis, bien évidemment, mes scorpions. Voilà, vous cinq, Pluton, les visualisations des objectifs profonds qui remontent, les motivations archaïques, les plus fondamentales, les plus essentielles qu'on a au fond de nous, sont en train de réémerger dans des conditions plutôt intéressantes. C'est dit. Allez, on passe aux signes d'air et aux signes d'eau. Alors, concernant les signes d'air, que ce soit Gémeaux, que ce soit Balance, que ce soit Verseau, eh bien, il y a une planète qui vous veut du bien. Et puis, elle vous veut du bien pour un bout de temps, c'est Mars, la planète de l'action, celle qui, je vais vous le faire cette semaine, c'est elle qui nous invite à retrousser nos manches. Voilà, Mars, Mars, Mars en Gémeaux, je l'appelle, maintenant la formule est entendue, je l'appelle le Mars-Gyver parce qu'il est débrouillard, il est pratique, il y a un côté pompier qui sort des situations les plus inattendues dans l'urgence. Quand on est tous confrontés à une situation dans laquelle on panique et on s'enlise, parce qu'il faut réagir très vite, eh bien, on appelle le Mars en Gémeaux, qui, lui, a un talent pour dire, hop, 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 moi, j'adore jongler, tac, l'équilibré ce qui arrive, le jongleur, en fait, qui dit, tac, tac, je vais jouer une solution là, 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 tac, tac, on va trouver la solution rapide et on est efficace et c'est pratico-pratique, de façon extrêmement pragmatique et on avance et on reste où le truc. Parfois, c'est trois bouts de ficelle et puis un bout de scotch, il faut trouver des solutions plus pérennes, mais dans tous les cas, sa réactivité à ce Mars en Gémeaux est absolument formidable. Statistiquement, c'est une perle. Mars en Gémeaux apporte cette belle énergie que je viens de décrire à mes Gémeaux. Mais également à mes autres signes d'air, à mes Verseaux et à mes Balance. Si vous êtes plus débrouillard et plus réactif en ce moment, vous trois, c'est top. Et puis, quand Mars est en Gémeaux, il forme des angles de 60 degrés, donc les angles qui nous veulent du bien, ce qu'on appelle les sextiles, pour mes Béliers et mes Lyons. Top pour vous. Voilà, pour les signes d'air et les deux signes de feu qui sont associés parce que bénéficient des influences bienveillantes et protectrices dans la même dynamique. Ensuite, il y a qui ? Il y a Jupiter. Jupiter, je n'en parlerai jamais assez de Jupiter parce que je l'adore. J'ai un ascend sagittaire, donc vous vernez par Jupiter. J'ai compris l'enjeu d'intégrer les valeurs jupitériennes. Les valeurs jupitériennes, quelles sont-elles ? Jupiter, maître du sagittaire, positif, optimiste, bienveillant, plutôt généreux globalement et surtout dans les clous. Il y a des règles, il y a des fonctionnements, il y a des mécaniques qui sont intemporelles, qui sont inamovibles, inalienables. Ça n'a rien d'aller se friter contre les trucs sur lesquels c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc quand il y a une organisation en place, on n'a pas le choix. On essaye de faire au mieux pour que ça se passe bien avec toutes les relations d'autorité. Ça, c'est Jupiter qui l'a bien compris. Et comme ça, on a moins de problèmes et on trouve les biais par lesquels on peut se réaliser, s'affirmer, positiver, trouver des solutions, sans avoir une chape de plomb, une épée de Damoclès qui nous tombe sur le coin du nez, si on ne fait pas attention. C'est le boulot de Jupiter. Lorsqu'il est bien intégré, c'est le but. Or, Jupiter en ce moment, il est en sagittaire. Oh non, il n'est pas en sagittaire, pardon. Je n'ai pas en sagittaire, je fais une gaffe. Oups. Il est en bélier. Mais donc, il protège mes béliers. Jupiter sur la tête, c'est des années qu'on adore, jusqu'au 28 octobre. Mais il apporte un flux extrêmement positif pour mes lions, du signe de feu du bélier jusqu'au lion. Et un flux encore plus formidable pour mes sagittaires. Pourquoi ? Parce que cette planète heureuse, positive, dans un signe de feu, forme avec vous un angle de 120 degrés, ce qu'on appelle les fameux trigones. Et parce que Jupiter, naturellement, prend une couleur chez vous, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus optimisante, solutionnante en fait. Donc, c'est beau à prendre. Voilà, pour vous, mes signes de feu. Et puis, si Jupiter est beau, il est beau en bélier, il est encore plus beau en sagittaire, on le sait, forment des beaux aspects pour vous, mes signes de feu. Il forme aussi des angles de 60 degrés protecteurs pour mes versos et mes gémeaux. Les gémeaux, vous êtes gâtés en ce moment. Voilà, en gros, le ciel tel qu'il se présente pour mes quatre éléments. Comme ça, chacun en a. Et j'ose espérer qu'avec cette nouvelle méthode, je n'oublie personne. Faire des essais. Je vais enfin vous parler d'autres choses. Je vais vous parler d'autres choses. J'aime bien glisser une petite info sur les mécanismes astrologiques. Je m'intéresse à l'astro, ça fait un bout de temps, ça fait 30 ans que je m'intéresse à l'astro. Et puis, j'ai vu passer tellement de choses qui créent des liens, des recoupements. Et je m'étais arrêté, je vais y revenir, parce qu'il faut bien le reformater de temps en temps, sur la similitude que j'ai trouvée entre les mécanismes astrologiques. Quand j'essaye de comprendre un profil, le premier réflexe que j'ai, c'est de faire émerger trois notions. Trois notions qui sont incarnées par l'ascendant, le soleil et la lune. C'est un triptyque. Trois notions. L'ascendant, c'est l'image qu'on donne de soi. Le soleil, c'est toute la visibilité consciente vers laquelle on tend. Et la lune, c'est tout notre monde intérieur, notre enfance. Quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune. C'est des émotions au quotidien. Ce triptyque-là, il est foncier. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour. C'est l'ascendant qui dit bonjour. Tous les mécanismes éducatifs, ce qu'on appelle les injonctions conscientes. Bonjour, merci, tous ces automatismes qu'on doit acquérir, l'éducation. Lorsqu'on fréquente quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire, qui est le soleil de l'horoscope. Tous les horoscopes sont construits là-dessus, parce que c'est le seul qui revient à son point initial, tous les ans à un degré près. Donc, tous les horoscopes sont construits sur ce truc inamovide, intemporel. Alors, effectivement, il y a une petite variable avec le calendrier qui fait qu'une année sur l'autre, le soleil peut quitter un signe pour entrer dans un autre, avec un petit jour de décalage. Voilà, c'est pour ça qu'on regarde avec les éphémérides pour voir ça de façon très pointue. Et la Lune, c'est nos émotions profondes, nos ressentis. Elle fait 28 degrés jour, donc elle est très rapide. C'est plus compliqué de faire des horoscopes à partir de la Lune, mais c'est aussi fondamental que le signe solaire. Les deux ont la même importance. Et puis, je voudrais, pour bien marquer le coup, utiliser la métaphore de l'échiquier. Allez voir, la métaphore de l'échiquier, elle est loin, loin, loin d'être innocente. Tous ceux qui ont joué aux échecs, ça va vous parler tout de suite. Et puis, pour les autres, je vous ferai une autre métaphore avec un autre support, une autre fois. Un échiquier, de quoi est-ce que c'est composé ? C'est un carré qui fait 8 par 8, il y a des pions en priorité, ensuite il y a des pièces qui sont le roi, la reine, et puis vous avez les fous, les cavaliers et les tours. Voilà. Eh bien, on va trouver la même métaphore. Lorsqu'on se regarde une carte du ciel, je considère que les pions, c'est la façon dont on occupe l'espace social, l'ascendant, l'éducation, comment on se comporte. Les pions, tels qu'on les déploie, nous donnent une façon d'occuper l'espace social. Et puis ensuite, on va s'intéresser au duo soleil-lune, au couple roi et reine. Le roi, c'est l'objectif conscient central, et la lune, c'est la puissance de nos émotions, notre force intérieure, de ce qui nous anime au plus essentiel de nous, tout notre cerveau reptilien, on est des mammifères, il ne faut jamais l'oublier. La lune a une... C'est pour ça que je voulais faire cette métaphore, pour ne pas qu'on sous-estime l'importance de la lune par rapport au soleil. La lune, la reine, dans un échiquet, elle est toute puissante, elle vaut 9 points, elle est omnipotente, la lune, la reine. Et puis ensuite, vous avez les fous, les fous qui partent en biais comme ça, c'est Mercure, l'information qui fuse. Et puis vous avez les cavaliers avec leur arborescence, leur élégance. C'est Vénus. Et puis enfin, vous avez Mars, les tours, qui foncent droit devant, directement dans le cœur de cible. PAM ! Je fonce, j'attaque. Voilà, petite métaphore comme ça, c'est une sorte de mnémotechnique. Ça nous aide, ça nous donne des repères pour appréhender l'astrologie différemment. Donc vous l'aurez bien compris, il y a l'horoscope individuel, et puis il y a, dès qu'on commence à creuser, les interactions qui sont à l'infini. C'est pour ça qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et déjà, je vous donne plus d'arborescence sur l'approche de l'humain. L'ascendant, l'image qu'on donne. Le soleil, l'objectif qu'on vise. La lune, comment on naît au fond. Quelle est notre humanité, notre richesse émotionnelle profonde. Et puis Mercure, comment on communique. Vénus, comment on aime. Mars, comment on agit. Comment on retrousse les manches, comme j'aime le dire tant. Ma formule. Voilà, je vous ai fait un petit tour. C'est du matériau, c'est de l'humain, c'est de l'échange. Ce sont des informations sur lesquelles j'aime bien qu'on résonne, tous ensemble. Merci, merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages. Et puis, je vous prépare les annuels. Ils sont tournés, maintenant, il faut qu'on les mette en ligne. A très vite. Merci beaucoup.